Je dois dire que le concept Donata est un concept innovant au Cameroun parce que c'est la première fois que nous voyons un projet et réunir tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour une filière telle que le manioc. Et au début de ce processus, Donata a regroupé tous les acteurs de la filière manioc, toutes les parties prenantes pour constituer des plateformes d'innovation. Et ces plateformes d'innovation nous ont permis au niveau de la CENOMCAM de saisir cette opportunité parce que c'était un apprentissage. Et nous avons donc structuré les organisations paysannes, les producteurs à la base qui étaient déjà regroupés au sein des plateformes d'innovation pour maintenant payer une entreprise rurale avec une identité juridique. Et c'est ainsi que nous avons donc mis en place une coopérative nationale des acteurs de la filière manioc, qu'on a fait, Marc, dont les membres du conseil d'administration ont été installés officiellement par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Séné-Munier, lors de la fête nationale du manioc organisée justement par les membres de cette plateforme d'innovation. Et nous voulons dire ici que c'est grâce à Donata, que grâce à ce concept que Donata a mis en place, en regroupant les acteurs que nous avons donc mis en place cette coopérative. Cette coopérative qui est nationale, qui est une portée nationale, et qui nous permet de jouer un rôle de représentation au niveau national, de plaidoyer, de renforcement des capacités, de mobilisation de ressources. Et nous avons justement, en ce qui concerne nos plaidoyers, auprès des politiques. Et notre plaidoyer à ce niveau, c'est d'influencer les politiques, les décideurs, de prendre en compte les besoins et les spécificités des producteurs à la base et des autres acteurs de la filière manioc. C'est ainsi que, si je prends un exemple concret de ces plaidoyers, c'est qu'au Cameroun, dans la politique de grande réalisation et de l'agriculture de seconde génération, telle que promet le chef de l'État, il y a eu un projet, un projet de création d'une usine de transformation à grande échelle de manioc, qui est située au sud Cameroun. Mais au début, on n'a pas impliqué les producteurs de manioc. Et l'usine est déjà presque à sa phase d'achèvement. Mais la question de production, de la production qui doit alimenter cette usine, pour qu'elle marche à plein temps, pour qu'elle fonctionne à plein temps, n'a pas été prise en compte, parce que les producteurs n'ont pas été impliqués dans ce projet. Et nous avons donc joué un rôle important au sein de la coopérative, parce que nous avons saisi le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour qu'on accroisse les financements en direction des producteurs de manioc, pour qu'elles puissent booster et accroître leur production. Et pour un résultat concret, il y a eu, d'une part, tout récemment, la signature d'une convention de partenariat entre l'IRAD et le ministère de l'Agriculture pour ce qui est de la recherche. Parce que si nous n'avons pas, si les producteurs n'ont pas de la semence, si les producteurs n'ont pas une semence améliorée, qui permettraient de produire plus pour répondre aux besoins de l'usine, cela ne serait pas possible. C'est pour cette raison qu'il y a déjà eu un résultat positif avec la signature de cette convention entre l'Agriculture et l'IRAD pour produire des semences. Et maintenant, au niveau des producteurs, le ministère a pris des engagements en mettant plus de moyens pour accompagner et appuyer les producteurs de manioc en matière d'équipement et des outils agricoles tels que les tracteurs, par exemple, les motoculteurs. Et là, c'est un produit, je vais dire, le processus a débuté avec Donata. Donata qui nous a permis de donner l'occasion à l'opportunité à la CENOP quand même de structurer les organisations des producteurs à la base qui étaient regroupées au sein des plateformes d'innovation, ces plateformes qui n'ont pas d'identité juridique et pour que ces producteurs, les membres de cette plateforme puissent bénéficier des appuis des services, des appuis des services publics il faudrait, selon la législation camerounaise, avoir une identité et une reconnaissance juridique. C'est ce qui nous a donc amené à partir d'une plateforme d'innovation de créer et de mettre en place une coopérative nationale des acteurs de la filière manioc qui est une interprofession de la filière.